Dans cette vidéo, nous allons travailler autour de la sphère et nous allons faire quelques conversions. Pour travailler cela, nous allons utiliser un exercice de brevet, un exercice qui est tombé en Polynésie en septembre 2018. Je vais d'abord lire l'énoncé, ensuite on va répondre aux deux questions ensemble. Un collégien français et son correspondant anglais ont de nombreux centres d'intérêt communs, comme le basket, qu'ils pratiquent tous les deux. Le tableau ci-dessous nous donne quelques informations sur leur ballon. Donc le collégien français a un ballon dont on sait que l'air de la surface est de 1950 cm² et on nous rappelle la formule pour calculer l'air d'une sphère. Le ballon du correspondant anglais, on nous donne son diamètre, mais on ne le donne pas dans la même unité, on nous donne dans l'unité anglaise le pouce, l'inch, donc 9,5 inches, et on nous donne comment passer de l'inch au centimètre. On nous donne une information supplémentaire, on nous dit que pour qu'un ballon soit utilisé dans un match officiel, son diamètre doit être compris entre 23,8 cm et 24,8 cm. On nous demande de vérifier que le ballon du collégien français, est-ce qu'il est aux normes ou pas, est la même chose pour le ballon du collégien anglais. Donc on va commencer par le collégien français. Donc il va falloir trouver son diamètre. On n'a absolument pas le diamètre, on a l'air de la surface du ballon. Donc pour ça, on va l'utiliser, le fait qu'elle vaille 1950, et on a aussi la formule pour calculer l'air, c'est 4 fois pi fois rayon au carré. Donc on veut que 4 fois pi fois rayon au carré, on sait que c'est environ égal à 1950. Donc nous on va résoudre l'équation, 4 fois pi fois rayon au carré égale 1950, pour trouver la valeur du rayon. Donc pour résoudre cette équation, je divise à gauche et à droite par 4 fois pi. Donc à gauche, il ne me reste plus que rayon au carré et à droite, j'ai 1950 divisé par 4 fois pi. Et là, je n'ai pas tout à fait terminé. Là, je connais la valeur du rayon au carré. Moi, je veux trouver le rayon, donc j'utilise la racine carrée de cette valeur. Donc je n'hésite pas, je prends ma calculatrice et je trouve environ 12,46 cm. Donc je sais que le rayon du ballon du collégien français, c'est 12,46 cm. Moi, je suis en diamètre, donc je vais prendre le double et j'obtiens 24,92 cm. Alors 24,92 cm, c'est supérieur au 24,8 cm qui était le maximum du diamètre possible. Donc le ballon français ne respecte pas la norme. Donc on va maintenant pouvoir travailler sur le ballon anglais. Donc le ballon anglais, il faut trouver son diamètre. Alors le diamètre, on le connaît, mais on le connaît en inch. On sait que c'est 9,5 inch. C'est un peu embêtant. On nous donne le moyen de conversion. On nous dit qu'un inch, c'est 2,54 cm. Donc il suffit simplement de multiplier par 2,54. Et on obtiendra le diamètre du ballon anglais en centimètres. Et on obtient donc un diamètre de 24,13 cm. Et là, pour le coup, 24,13 cm, c'est bien compris entre 23,8 et 24,8. Donc le ballon anglais, il a un diamètre qui est dans les bonnes dimensions, donc il respecte bien la norme. Donc voilà cet exercice, tu vois, c'était très rapide. Ça nous a permis de retravailler 2, 3 choses. La notion d'air d'une sphère, quelques petites conversions, et puis aussi de refaire une petite résolution d'équation. C'est toujours intéressant. L'air de la sphère, elle se calcule d'une formule qu'on donnera très souvent le jour du brevet, mais il est bien de la connaître. Ce n'est pas indispensable de la donner. Donc c'est 4 fois pi fois rayon au carré. Pour trouver le rayon d'une sphère lorsqu'on est son air, du coup, il va falloir résoudre une équation. Une équation qui n'est pas simple, on finit avec une racine carré, parce qu'on va trouver le rayon au carré. Pour trouver le rayon, il va falloir passer à la racine carré. Et enfin, on a vu qu'avec la proportionnalité, on pouvait convertir des unités, des inches en centimètres, par exemple. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de revoir 2, 3 notions qui peuvent être utiles au brevet. Si tu as envie de voir des vidéos que je peux faire par ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux voir l'ensemble des vidéos que j'ai réalisées et qui traitent d'exercices de brevet, il y a une playlist sur lesquelles ils sont tous regroupés. Voilà, je te dis au revoir et j'espère à bientôt.